Musique Les arbres perdent leurs feuilles tout au long, peut-être à une période de l'année. Mais restez debout en attendant de meilleures saisons pour encore, mesdames et messieurs, nous offrir de la verdure et des feuilles. Et ce matin, nous avons envie de dire à toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles en ce moment, de garder espoir. C'est juste un passage. Le bon temps viendra, l'heure de la moisson sonnera pour chacun. A toutes et tous, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous saluons depuis votre position. Et merci à vous de nous rejoindre et surtout de nous accepter chez vous à travers l'apéro de génie, le carréfou des hommes et femmes qui ont de l'histoire, un parcours à compter. Nous sommes vendredi en direct sur les antennes de la télévision avec toute la team pour les différentes articulations, vous le savez très bien. Le de la cité, sa buzz avec Adel Ramba et aussi le puzzle Inch'Allah avec notre soeur bien-aimée Mika qui va nous rejoindre par la suite. Mais avant, nous recueillons le bonjour de notre chère amie Zidara. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jackie, bonjour la Dream Team. Alors, Big Appendiam à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Bon vendredi à tous les fidèles musulmans d'ici et d'ailleurs. Quatre bis, une devise, bienvenue à l'apéro, le number one des émissions de divertissement avec mon frère, le riel, le microphone, un des gars qui elle fait nous représente. A.k.a. pour la Dream Team. Cousin, installe-toi confortablement, on va se la couler douce. One love. Merci beaucoup Zidara pour l'amour que tu donnes, que tu transmets au quotidien. On va te souhaiter en tout cas une lumineuse journée de vendredi en notre compagnie parce que pour ta part, nous savons qu'aujourd'hui c'est Yuma. Et tout à l'heure, tu seras à la mosquée avec les fidèles musulmans pour implorer Allah afin que la paix revienne dans notre pays, le Burkina Faso. C'est tout notre souhait. En ce moment, le Burkina Faso a besoin de paix, a besoin de stabilité pour pouvoir donc se construire et permettre aux uns aux autres d'apporter de la terre à la terre. Et bien aujourd'hui, vendredi, l'œil de la cité est au rendez-vous pour nous. Quel sujet nous allons aborder pour les téléspectateurs ? Alors Jacques, c'est le rêve des usagers et riverains de la route Carpala-Bennogo qui se réalise. Jacques, après des mois passés sans lampadaire, sans feu tricolore, sans signalisation, et bien aujourd'hui, il faut dire que les usagers et riverains de cette route-là sont soulagés. On en parle tout à l'heure avec des images à l'appui. On en parle tout à l'heure avec des images à l'appui. En attendant que ces images ne puissent donc être présentées par la magie de la réalisation, ce matin assuré par Yer Banga et toute la team technique qui aussi l'accompagne. Parce que chaque équipe aussi, c'est comme ça, ce sont les hommes qui font les équipes. Il faut toujours, c'est un esprit d'équipe. Il faut être dans l'esprit d'équipe pour pouvoir réaliser et surtout atteindre les objectifs. On va saluer donc toute la team technique qui nous accompagne depuis le début de cette semaine. et puis espérer en tout cas que nous allons finir cette semaine en beauté parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier numéro de la semaine. On va être en week-end. C'est un long week-end qui s'annonce déjà. Mais pour notre part, nous serons toujours au four au moulin parce que d'ailleurs, ce soir, nous aurons la première partie du défilé de Maud rentrant dans le cadre de Folie de Maud. Ça sera au Garden avec des jeunes talents, des créateurs. Donc à travers ce rendez-vous, le grand frère Sébastien Bazemo et toute sa team organisatrice ont bien voulu offrir une part belle aux jeunes créateurs afin de permettre également à ces jeunes créateurs de faire une montre de tout leur savoir-faire. Donc rendez-vous et puis ce soir au Garden à partir de 20h temps universel pour découvrir sur ce thé le savoir-faire de ces jeunes créateurs. Parmi ces jeunes créateurs, il y a Mano Design, celui-même qui me sublime ce matin. Voilà, il est là. Tout à l'heure, peut-être qu'on aura l'occasion de lui tendre le micro et puis lui arranger quelques mots. Il sera de la partie ce soir pour le défilé du côté du Garden avec bien d'autres que nous allons mentionner tout à l'heure. Mais avant, restez donc connectés pour recueillir maintenant le bonjour féminin de Sandrine Konaté. Bonjour Sandrine, bienvenue. Bonjour Jackie, bonjour la team, bonjour téléspectateurs. Mais comme tu as insisté sur le bonjour féminin, je ne sais pas si d'habitude je suis d'humeur masculine. Donc je vais le faire de façon féminine. Voilà, c'est mieux. Bonjour Jackie. Bonjour Sandrine. Bonjour la team. Les spectateurs, bonjour. C'est bon ? Bon, je ne sais pas si c'est bon. Tu m'as préféré comme d'habitude. Non, moi je ne sais pas. Moi-même, là, ce n'est pas mieux. Tu sais, ton bonjour m'a rappelé le bonjour d'Aden. Bonjour. Bonjour téléspectateurs. Alors Sandrine Konaté, s'il te plaît, donne le loup. Bonjour Normale. Bonjour Normale. Donc bonjour Normale. C'est juste féminine là. Bonjour. Voilà, donc bonjour la team. Bonjour la team, bonjour téléspectateurs. Excellente journée de vendredi. Et aujourd'hui, un message pour les parents. Respecter les pictogrammes en début de programme à la télévision. Je pense qu'il y avait des spots même de sensibilisation qui passaient pour inviter les parents à respecter les pictogrammes. Quand vous n'êtes pas à la maison et que vous craignez que les enfants puissent regarder des films non adaptés à leur âge, il y a la possibilité aussi de crypter, verrouiller certaines chaînes de télévision et juste laisser à leur portée les chaînes qu'ils pourront regarder tout simplement. Malheureusement, il y a des parents qui regardent des séries où c'est même mentionné moins de 12 ans, moins de 10 ans, moins de 16 ans avec leurs enfants dont l'âge n'est pas adapté. Et après, on est surpris de voir certains comportements ou certains mots que l'enfant emploie. Tout ça peut être dû aux images qu'ils regardent. Donc, ne soyons pas complices, en tout cas, du fait que les enfants vont dans le décor. Respectons les pictogrammes. C'est un long week-end qui s'annonce. Certains parents iront travailler comme c'est notre cas. Crypter les chaînes si vous pensez qu'à votre absence, les enfants seront tentés de regarder des chaînes non adaptées. Crypter-les avec un code parent. C'est possible. Bonjour aux chrétiens, j'allais dire aux musulmans. Bonjour aux animistes, bonjour à toute la communauté burkinabée parce que c'est ensemble, avec nos différentes prières, qu'on va pouvoir retrouver la paix. Bien sûr, appuyer l'effort de chacun de nous. Pour l'apéro, c'est comme d'habitude, rester connecté et le reste, on s'en charge. Merci Sandrine Konaté. Surtout merci pour ce rappel qui est très important pour les parents. Puis aussi, une invite aussi aux enfants. Donc, à rester très correct à la maison en l'absence des parents. Soyez des enfants modèles et surtout, ne vous laissez pas entraîner par ce que vous voyez forcément à la télé. Prenez la bonne chose et pour la bonne attitude, c'est juste éviter de faire ce qu'on vous dit de ne pas faire. Voilà, c'est tout ce que nous allons dire à tous ces petits-enfants, à nos jeunes frères et puis qui suivent cette émission de l'apéro déjeuner. Et pour la fin du tour de table, c'est avec Adèle Romba, nous recueillons son bonjour et aussi la citation du jour. Nous sommes vendredi, Adèle Romba nous entretiendra au cours de cette émission dans la rubrique donc Sabeuse. Mais avant, bonjour Adèle et bienvenue. Oui, bonjour Jackie, bonjour la team, téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va par la grâce du Dieu. Alors, je m'en vais de ce pas pour la citation du jour. Une citation d'un auteur inconnu. Je cite, le mensonge donne des fleurs, mais jamais de fruits. Fin de citation. Alors, aujourd'hui, j'ai une pensée spéciale. Je ne sais pas si les personnes, téléspectateurs et la team, je ne sais pas si les personnes qui sont parties, nos proches qui sont parties trop tôt, nous entendent de là où ils sont. Mais j'ai juste un petit message à faire passer à mes deux grandes soeurs qui sont décédées. Une, la première est décédée, la première, la première fille est décédée, la première, voilà. Et la deuxième est décédée, la deuxième. Donc, les deux sont décédées un mois d'octobre. Et aujourd'hui, c'est le jour de décès de l'autre. Et l'autre, c'était le 23 octobre. Donc, c'est tout simplement vous dire qu'ici-bas, nous pensons tous les jours à vous et que nous ne vous oublions pas. Et je sais que vous, je ne sais pas, enfin, je me pose la question, est-ce que vous nous entendez, est-ce que vous nous voyez ? Donc, vous avez l'amour de vos parents, vous avez l'amour de vos soeurs, vous avez l'amour de vos frères. Donc, nous, on vous aime et on vous aimera toujours. Donc, c'était le message que j'avais à faire passer ce matin pour des personnes très proches du même ventre que moi qui sont parties trop tôt. Voilà, donc, reposez toujours en paix. C'est vendredi, oui, et c'est le jour de Sabeuse. Tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, Sabeuse vous réserve, je suis un peu émue, Sabeuse vous réserve pas mal de surprises. Restez tout simplement connectés à l'apéro de génie. C'est maintenant que ça commence. Parlant de personnes arrachées à notre affection, parlant des personnes qui sont parties, parlant des personnes qui sont là-haut et qui continuent de veiller sur chacun de nous, il est important également de saisir cette occasion à travers cette même veine que Adèle nous donne d'inviter les populations du Burkina Faso à surtout collaborer avec nos forces de défense et de sécurité, les volontaires de la défense de la patrie, pour, mesdames et messieurs, la lutte contre les forces du mal. C'est vrai que ce n'est pas facile pour notre pays en ce moment. Beaucoup de deuils, beaucoup de personnes arrachées, beaucoup de larmes qui coulent, beaucoup de larmes qui parlent le langage des armes. Il est important, mesdames et messieurs, que nous puissions comprendre que la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les forces du mal, mesdames et messieurs, ne pourra se faire sans la collaboration franche et honnête des populations civiles et du corps des armées. Et puis aussi rappeler aux uns aux autres qu'il est important que nous retenions que notre pays de Burkina Faso est notre seul héritage. Travaillons donc à préserver cet héritage pour pouvoir donc le léguer plus tard aux générations futures. Il y a des personnes qui ont travaillé dans ce sens pour nous donner ce pays. Il y a des personnes qui ont mouillé le maillot pour nous donner ce pays. Il y a des personnes qui, mesdames et messieurs, ont dû subir toutes sortes de tortures, d'humiliation, qui sont même allées jusqu'à perdre par moments leur dignité pour que ce pays soit ce qu'il est aujourd'hui. Pour ces personnes qui sont parties, nous avons toutes les raisons de ne pas céder. Et nous avons toutes les raisons de nous battre et surtout de rester debout afin que ces personnes ne soient pas parties pour rien. Prions pour le repos de leur âme. Prions pour le retour de la paix dans notre pays, le Burkina Faso. Prions pour le retour de la stabilité. Prions pour surtout la paix dans notre pays. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et plus de force à nos dirigeants et à toutes ces personnes à qui les bâtons de commandement ont été donnés pour, mesdames et messieurs, conduire le pays vers la bonne direction, atteindre les sommets et pouvoir réaliser de grandes choses. Et surtout pouvoir être prêt à reprendre au concert des grandes nations. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse la jeunesse de notre pays, le Burkina Faso. Et que Dieu également permette donc à nos ancêtres de pouvoir nous déverser leurs grâces toujours. Et pour ma part, pour terminer, j'aimerais inviter les uns et les autres à pouvoir chaque matin, à votre réveil, aller tout simplement prendre des nouvelles de vos parents, prenez de leurs nouvelles. Et surtout rassurez-vous, leurs bénédictions resteront les meilleurs boucliers pour vous dans cette vie ici-bas. Que Dieu bénisse ses parents, qui prient pour leurs enfants, que Dieu bénisse pour tous ses parents, qui en tout cas ne dorment pas pour l'avenir de leurs enfants, que Dieu vous donne la force et de l'énergie. On vous aime tant, on vous aime beaucoup. Merci de nous rejoindre et de nous rester fidèles. Musique pour vous souhaiter la bienvenue. 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 Bienvenue, c'est toujours la bienvenue. Musique pour vous souhaiter 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 la bienvenue. interne. Ça, c'est très pertinent. Oui, allez-y. Oui, parce qu'on a décidé, pardon, on a décidé quand même de se dire que c'est vrai que ces personnes n'ont pas cette chance de porter des tenues de créateurs ou tout ça. Ou soit ils ont d'autres trucs dans la tête. Mais nous, si on a des vêtements, au lieu d'offrir à nos proches ou tout ça, qu'on peut donner pour aider une partie de la population, pourquoi pas. Et surtout des gens qui sont, voilà, dans cette situation. Basis-moi, dernière question. un autre grand nom de la mode qui, malheureusement, nous a quittés brutalement. Prince de City. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de vous poser cette question parce qu'on n'en avait pas eu. Alors, qu'est-ce que vous retenez de l'homme ? Regarde, quand vous me parlez, j'ai la chaire de Paul Prince. C'était un grand frère aussi. On était tous dans la même association. Et ce que je retiens de Prince, c'est qu'il était très franc dans ce qu'il dit. Et même quand on fait les... comme on appelle nous, âgés ou tout ça, tout le monde va tourner autour du pot. Mais lui, il nous dira ce qu'il faut pour faire avancer la mode parce que ça ne sert à rien de venir toujours s'asseoir pour dire des choses et après, quand on se lève, on oublie. Donc, Prince, c'est quelqu'un qui a toujours dit ce qu'il pense. Et c'est vrai que ça nous a tristes aujourd'hui, même aujourd'hui, de savoir qu'il est parti très tôt et brutalement. Ça nous a tout choqué parce qu'on ne s'attendait pas, parce qu'on avait des projets, on avait de grands projets pour lui. Et Prince a eu la chance de participer, je pense, une ou deux fois à Folie de Maud. Donc, je retiens de l'homme, quelqu'un qui était très loyal et très, très prêt pour sauver la mode africaine. Merci. Merci pour cet hommage et surtout ce témoignage Sébastien Bazemo. quand il s'agit donc de parler de Prince de Suti, un nom que nous ne sommes pas prêts donc d'oublier pour tout ce qu'il a apporté au secteur de la mode et de la culture de façon générale. Sandrine Konaté. Alors, Sébastien Bazemo, le passage de Bazemcé qu'on a connu, qu'on a adopté, qu'on a aimé, voilà, à Sébastien Bazemo qui est votre votre nom, je vais aller dire, à l'état civil. Qu'est-ce qui a motivé cela ? Mais qu'est-ce qui a motivé cela ? Parce qu'on a voulu comment on appelle là ? Passer à une autre étape. D'accord. Parce que, au finish, ce qu'on a compris, c'est que dans la maison Sébastien Bazemo, c'est moi qui fais tout mes croquis, c'est moi qui... Je suis à la base de tout. Donc, je me suis dit, autant revenir à mon nom d'origine. Je suis fier de m'appeler Bazemo, je suis fier de venir de Rio. Donc, pourquoi ne pas revenir à mon nom initial, Sébastien Bazemo ? Et voilà pourquoi on a pensé à aller plus loin encore en utilisant le nom Sébastien Bazemo qui, pour moi, est normal. Parce qu'aujourd'hui, tous les grands noms de la mode, c'est par leur propre nom. Christian Dior, Christian Dior, Corot Décart, Gilles Touré, Alpha Di, Pathéos, c'est tous leurs noms. Mais moi, c'est vrai, Bazemcé, c'était le Bazemo et le Sébastien. Mais en même temps, voilà, ça devait être tellement un moment qu'il fallait que je change. Et moi, j'ai changé Sébastien Bazemo, je suis très fier de ça parce qu'au moins, on sait d'où je viens automatiquement. Quand tu dis Bazemo, on sait qu'il vient du Burkina Faso, il vient de Rio. Et pour moi encore, c'est un peu montrer d'où viennent mes origines, surtout. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est difficile dans la valorisation du tissu local ? Quand on se décide en tant que styliste de valoriser le made in Burkina, qu'est-ce qui peut être le plus difficile ? Ce qui est difficile, ce qui est difficile, bon, je vous dis clair, clair, c'est qu'on n'a pas le soutien de nos autorités souvent. Même temps, bien frais que on veut valoriser ce qui est de chez nous. Il y a des structures, par exemple, qui sont là pour aider dans cette valorisation du coton. Mais en même temps, c'est vrai que la moitié, ou bien je dirais la majorité du coton repart ailleurs et nous revient très cher. Mais il n'y a même pas de subvention pour dire, bon, c'est un coton qui vient d'ici, donc ça devrait nous revenir moins cher. Ce n'est pas industrialisé, la chère ? Voilà, ce n'est pas industrialisé. Aujourd'hui, on n'a même pas, on produit le coton, mais on n'a même pas une usine où on dit, voilà, le Faso d'Enfanie, il est fait dans telle usine. obligé de travailler encore à l'artisanal. C'est vrai que c'est fatigant et on a envie de vendre en quantité, mais souvent, tout ça, ça nous bloque. Alors que travailler artisanalement, c'est bien, mais si tu as une commande de 10 000 pièces, c'est compliqué, c'est difficile. En une semaine, c'est compliqué. C'est difficile de le produire et c'est difficile même de faire des tissus qui se ressemblent. Parce que quand c'est artisanal, attends-toi à des petits, défauts, qui disent que voilà. Selon l'inspiration. selon l'inspiration. Et puis, tu ne peux pas en vouloir les gens parce que c'est en même temps le tissu qu'on te donne, le colorant qu'on te donne qui te donne ça. Donc, tout ça, c'est pour dire, on est encore aux temps anciens. Alors qu'il faut que, là, on parle de pays, on fait partie des, c'est quatre pays producteurs de coton, mais on est encore au dernier degré, parce qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas encore professionnels comme il se dit. C'est pourquoi il y a des efforts qui sont faits dans ce sens, Sébastien. De plus en plus, on en parle, de plus en plus, on parle de l'industrialisation. On a eu l'occasion d'aller visiter une industrie à coup de goût avec le doyen François 1er. Quel commentaire pouvez-vous laisser par rapport à cela ? Oui, c'est vrai que François 1er, il soutient, comment on appelle, la mode, et surtout le coton. C'est vrai qu'il a une industrie, mais à même temps son industrie, c'est une semi-industrie. Semi-industrie, exact. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a déjà des efforts, parce que semi, ça va probablement aller vers l'industrie. Mais oui, ça va, mais c'est encore loin, j'accueille. C'est encore loin, mais c'est avec le concours de chacun que vous allez pouvoir y arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le concours de vous tous aussi ? Nous, on est déjà, puisque nous, on est déjà avec vous. Mais est-ce que vous, vous êtes ensemble ? Oui, on est, bien sûr, on est ensemble. Koro Deka, qui est là, c'est notre président, la présidente de l'association des créateurs, qui est un RIMBF. Oui, bien sûr, on va en parler tout à l'heure avec Koro Deka. Il ne peut pas être sur notre plateau sans donner la parole. En tant que président également de RIMBF, que nous connaissons très bien, qui a également été au cœur de plusieurs activités. Koro Deka, ce n'est pas la peine de me regarder sur le coin de l'oeuf, parce que le micro arrive. Alors, vous terminez. Vous terminez, vous avez dit, en tant que, à l'instar de Papa Patéo, que vous appelez affectueusement Papa Paté, vous êtes allé de presque nulle part pour atteindre votre niveau aujourd'hui, qui est un niveau, en tout cas, qui fait rêver à force de travail et tout. Aujourd'hui, les jeunes se plaignent en disant que les temps ont changé, qu'il est difficile aujourd'hui, sans bras longs, sans relation, de partir de nulle part pour devenir quelqu'un. Vous qui les côtoyez, vous qui connaissez le contexte, est-ce que vous pensez qu'ils ont raison ? Qu'est-ce qui a changé de votre époque à maintenant pour que les jeunes pensent qu'aujourd'hui, c'est difficile de partir de nulle part pour être un héros ? Moi, je dirais que les jeunes sont très pressés maintenant. Ils sont pressés ? Ils sont très pressés. On peut rêver, mais il faut bien rêver. Parce qu'il y a des rêves, tu fais, tu penses que c'est des rêves, mais c'est un cauchemar. OK. Est-ce que le problème... Est-ce qu'on a pas dit mon problème, c'est celui-là ? Moi, j'aime bien... Il y a des rêves, tu penses en fait que tu es en train de rêver, mais en fait, tu te rends même pas compte que c'est un cauchemar. C'est ça. Alors que moi, je dis, il faut rêver, mais bien rêver. C'est quoi vous appelez bien rêver ? Est-ce qu'on choisit de rêver d'abord, c'est pas sûr ? Non, on choisit pas de rêver, mais au fait, le fait même de rêver, les onctions même te viennent à toi. Mais si toi, tu es là, tu rêves, et puis tu es assis à ne rien faire, tu attends que le bon, ça m'a l'intention quelque part pour venir t'aider. Et chaque année, tu dis, cette année, l'année de mon année. Voilà, cette année, c'est mon année. L'année prochaine encore. Le premier janvier arrive, c'est les vœux, sûrement tu reçois. Tu reçois, mais on n'est pas à l'église, c'est ça, on va évangéliser sur toi. Mais mon cher, Dieu, il est là pour tout le monde. Nous, tous on prier Dieu ici. Mais Dieu, il peut donner à tout un chacun. Mais à toi de savoir saisir pour toi. C'est comme on dit, les étoiles, elles sont beaucoup, mais il y a des étoiles qui se battent par rapport à d'autres. Donc à toi de savoir comment t'en sortir du jeu. Mais on veut dire qu'ils sont pressés. Oui, pour moi, ils sont pressés et ils devraient aller pas à part. Ça veut dire aujourd'hui, moi j'ai commencé par exemple comment ? J'ai commencé avec une machine. Une machine même que ma mère avait acheté à 25 000 francs. À la mairie, tu vois, souvent les mairies quand tu ne payes pas, la mairie vient prendre, après on fait les enchères ou tout ça, on vente aux enchères. Et c'est comme ça. Et ma machine, comme je l'ai toujours dit, ça a été une machine porte-bonheur pour moi. Elle était tellement vilaine cette machine que moi je l'ai peint en rouge. Mais avec cette machine, je cousais les habits de mes amis dans le quartier. Et quand je cous les habits, je ne te demande pas l'argent mais les fournitures quand même tu vas le payer. Ok, bouton et autres. Voilà, maintenant quand je cous, si ça ne va pas aussi, tu ne dois pas parler parce que j'aime la bagarre. Donc mes amis, mes amis, quand tu viens, tu n'as pas payé. Donc ça n'a pas réussi, c'est mon attaque. Tu n'as pas la bagarre. C'était des cobayes. Voilà, c'était des cobayes. Puis ça, tu as un cadeau. Moi aussi, je m'entends. Alors, on retient de Sébastien Bazemont que lorsque c'est cadeau, on n'a pas le grand décembre. On n'a pas le grand décembre. Ça, c'était à l'époque. Ça, c'est pour vous-même. Vous venez, vous voulez cadeau. vous allez venir. Non, on va parler de... D'accord, c'est tout. Je ne serai pas invité, mais j'ai envie de m'asseoir aussi. Alors, on retient ce premier point. Le deuxième point pour Sébastien Bazemont, il y a des rêves. Quand tu te réveilles de ton sommeil, c'est un cauchemar. Il faut même aller faire doua pour dire que tu ne peux jamais te renvoyer sans rêve. Puis il y a des choses que toi, tu sais consciemment, consciencieusement que ça peut parler. C'est ça. D'accord. On a retenu ça, c'est un conseil. Moi, j'avais besoin de ce conseil. Parce qu'à un moment, je rêve, la dernière fois, j'ai rêvé que Sébastien Bazemont m'avait appelé au téléphone pour me faire un million et puis une valise de l'hiver. Il m'a dit à une cérémonie que c'est un cauchemar. Au moins, j'ai honnêté. Alors, on ne le rend pas. En tout cas, nous, même si c'est carré, si c'est raté, on parle. Et c'est quand c'est carré, même si tu as raté ça. Barat de ça. Tu nous fais te mailler. La seule question qu'il faut poser l'enseignant de situation, madame, Barat, qu'est-ce que tu as tenté de faire là-haut ? Tu as pé, la tournée en copie. Non, je ne t'ai pas demandé de me promettre la tournée. Je ne t'ai pas dit de demander. Tu as dit que tu donnes. Normalement, quand on offre quelque chose à quelqu'un, c'est comme si on voulait s'offrir à soi-même. Moi, c'est ce que je fais. Je prends toujours le meilleur comme si c'était pour moi pour offrir aux autres. Quitte à ce que moi, je me débrouille avec Nazava Moussa, la quête, la quête, la quête, la quête. Vous comprenez, non ? Mais quand on veut offrir, c'est la qualité qu'on offre. Et puis, en plus, on ne offre pas à n'importe qui. Ils sont les chroniqueurs et chroniqueuses de la télévision nationale suivies par deux millions. Vous avez dit payer un jour. Oui, vous avez fait. Vous avez trop cadet. nous, on a dit « Toi, on s'appelle toujours à la télé. » Vous m'en mettez à la télé. Mais toi, on s'appelle toujours à la télé. On s'appelle à la télé. On s'appelle à la télé. C'est la qu'il faut dire. Oui, c'est pas forcément toi qui l'as fait. Oui, c'est ma bonne pire. J'arrive. Avant d'avenir, Basel, c'est aujourd'hui. Est-ce que ça m'a un peu de questions ? Ce n'est pas une question. Je voudrais juste que tu saches que je suis fière de toi. Le Boutina Faso est fier de toi. D'aucuns disent que c'est dans les cours de maternelle qu'on connaît la marque Basel C. Je dirais les personnes aigrées qui ne savent pas ce qu'elles veulent dans leur vie. Mais, moi, j'ai connu le travail de Basel C avant de venir au Boutina Faso ici. Parce que j'ai vu le travail de Basel C. Je passais à commande. J'ai envoyé l'argent là par Ouest pour que Basel C me confectionne les tenues pour me renvoyer. Le gars-là, il livre partout aux États-Unis, en Chine, en France, un peu partout en Europe. Le gars, il livre partout. Même à Comité. Vous pouvez faire de la mienne pour partout. En fait, le monsieur, on ne l'a connu d'abord pas son travail avant de mettre un visage sur le nom. de la mienne. Donc, du coup, le sentiment de fierté qui m'anime, surtout en tant que Burkinabé, pour nous les Burkinabés, nous sommes fiers de toi. On connaît le travail que toi, tu as dans le pays. Ça fait des années que tu es là. En 2014, il y a des gens qui sont là avant toi, côté couture, mais on n'entend pas forcément parler de ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que toi, tu es venu. Je ne dis pas que ces personnes ne travaillent pas. Tu es venu avec une autre manière de voir des choses. Tu es venu avec ta manière, ta façon de voir des choses et tu es venu travailler de sorte à ce qu'on te découvre encore plus en organisant des événements. Folie de mode. Nous-mêmes qui sommes assis là, on attend toujours notre invitation. Tellement c'est bousculé, on veut tous y aller. Maintenant, ce sentiment-là qui m'anime, je sais où tu vas en venir. Je t'attends au tournant. Tu sais là où je vais en venir. Tu ne sais pas. C'est là que tu t'as bidé. Tout ça fait deux tenues pour moi, une tenue, une tenue pour moi. Tu vois, tu as fait bidé. Parce que le sentiment qui m'anime là, c'est un sentiment si fort que quand je passe en circulation, je baisse un peu ma vitre et puis j'entends même une motiver et puis ça fait bas et vum, 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 c'est. Je me reçois, je dis, tu n'es pas de qui ? Si c'est de mon frère là, tu vas goûter. Donc, aujourd'hui là seulement, c'est pour te dire que tu n'as pas à rougir de quoi que ce soit. Tu n'as pas à rougir des acteurs que tu as sur place. Tu n'as pas à rougir ou bien aller chercher quelque chose, je ne sais pas moi, même le fil là, pour tisser même tes trucs. Tu n'as pas à aller chercher ailleurs tous tes produits au boutique. Il y a tout au boutique, tu n'as pas ceci. Je parle, je parle avec les trucs. C'est ceux-là qui savent, qui vont ouvrir ça. Voilà. Donc, ça veut dire que piété que nous on a, pour toi là, tu ne dois plus te permettre à, je dis, aucun fourmi, fourmi ou rose ou rouge, je dis, aucun fourmi ne doit encore se permettre. Aucune fourmi, tu veux dire. Aucune fourmi, pardon. Aucune fourmi, mais c'est ça. On va suspendre l'émotion et puis râler. Non, 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 aucune fourmi ne doit encore se permettre. J'allais dire aucun rat, au fait. Aucune fourmi ne doit encore se permettre de venir te manquer de respect. Parce que manquer de respect à un seul burkinabé, c'est manquer de respect à tous les burkinabés. Nous, on n'accepte pas ça. Nous, on lave notre lincelle en famille. Si tu as touché à un burkinabé, tu as touché à tout le monde. Non, comme le burkinabé, il n'est pas pressé. Je t'attends au tournoi. Non, j'attends. Alors, Adèle, on va... Je ne sais pas que ça se répète. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres préoccupations ? Je n'ai pas de préoccupations. C'est le côté basé, c'est le côté fierté d'avoir un basé, c'est d'avoir une tantille comme Kourou Décard, d'avoir des tontons comme Papa Pateo, d'avoir ces grands modes de la culture, je dirais, de la mode burkinabé. Quand j'entends qu'on a manqué de respect à un, ça me fait mal. Comme ça, on manquait de respect à un de mes frères, direct du même ventre. Merci, Adèle, pour cette expression de soutien. Merci pour la solidarité qui est exprimée. Voilà, ma solidarité exprimée. Et puis aussi, tous les encouragements adressés à Mazemsi et puis aussi à l'ensemble des autres acteurs de la mode. Sébastien Mazemont, on va justement ouvrir cette fenêtre pour parler de ce rendez-vous et folie de mode qui déjà donc ouvre ses portes demain, demain du côté, c'est aujourd'hui, aujourd'hui déjà, du côté donc du Garden pour le défilé des jeunes talents. Des jeunes talents. On a fait un appel à la candidature des jeunes et il y a eu beaucoup, beaucoup de, comment on appelle, de mails de candidats qui ont envoyé leurs photos, leur CV et ainsi de suite et voilà, il y a un comité qui s'est assis et on a jugé, il fallait en choisir 10. C'est vrai, c'est beaucoup, on ne pourrait pas tout prendre en même temps et tout ça, mais il faut prendre les meilleurs et on a pris, je pense que c'est les 10 meilleurs qu'on a choisi et ces 10 meilleurs, je sais que ce soir, les gens seront supprits de voir que les jeunes travaillent. Les jeunes travaillent et donc, il y aura le volet jeunes talents et puis aussi pour les plus anciens. Les plus anciens, ça c'est pour samedi, samedi, du côté de l'espace. Du côté de la BCAO. De la BCAO. Alors, quand je regarde un peu la configuration du secteur de la mode d'aujourd'hui, Sébastien Bazema, de plus en plus, on sent que les gens se jettent, ils se donnent à fond pour tenir des choses incroyables et magnifiques. Mais à côté, on a aussi l'impression que les Burkinabés beaucoup préfèrent se rabattre sur les prêt-à-porter importés. Est-ce qu'il y a-t-il un mécanisme, est-ce qu'il y a-t-il un travail de fond qui est fait avec vos associations pour essayer donc d'inculquer un peu cette nouvelle dynamique et surtout inviter les Burkinabés à avoir l'amour du port des patchworks de nos créateurs ? Moi, je dirais que ceux qui ne portent pas des créations de chez eux, ils sont complexés. D'accord. parce que je pense que la fierté, ça commence par ceux que tu portes, ceux qui t'identifient. D'accord. Tu peux aller en Europe aux Etats-Unis et où tout ça, porter tous les t-shirts, mais ça t'identifie en quoi ? Mais je ne suis pas en Europe, je porte mon faso d'enfantier ou mon corps d'enfantier. Tout le monde va me regarder, on va vouloir me prendre photo parce que je suis fier d'où je viens. Tu vas me demander où je viens ? Je viens de Burkina Faso, le pays des hommes intègre. Donc, pour moi, je pense que ceux qui disent non, je préfère les trucs de la Turquie. Tu apportes quoi de plus ? Même si la personne ne vient pas acheter chez nous, nous, on vend. Mais on vend à des bonnes personnes, ceux qui veulent s'identifier. D'accord. Tu as parlé de fierté comme l'a si bien mentionné Adèle tout à l'heure dans son intervention. Mais cette même fierté également, c'est une fierté que l'on retrouve chez certains aussi qui s'inscrivent un peu à côté de la grande famille des créateurs. Je parle de ceux qui font venir justement ces tenues de la Turquie. Ils n'ont pas créateurs et ils sont des chercheurs d'argent. J'arrive, j'arrive. Parce que très souvent, on apporte même des marques à ces tenues. Oui, justement. On apporte des marques. Mais justement... Et quand on te dit que c'est made in Burkina ou c'est fait par un Burkina, il y a un problème. C'est ce qui fait marques. Je ne cherche pas d'argent aussi. C'est ce qui fait marques. Je cherche d'argent aussi. On cherche l'argent mais on fait travailler la main de vie. Oui. Et vous payez vos impôts ici. Ce qu'on dit, moi, j'ai par exemple une vingtaine d'employés. Koro, elle a une vingtaine d'employés et Céleste a une vingtaine d'employés. Si aujourd'hui, Céleste ferme, Koro ferme, moi je ferme, ça fait combien de chômeurs ? 60. De famille. Mais toi, tu as l'argent, tu vas aller au... Comment on appelle ? En Turquie. Tu vas acheter, tu vas venir employer deux personnes dans ton magasin. Tu as fait quoi ? Moi, c'est une personne. Voilà, une personne. Peut-être qu'elle est payée misérablement parce qu'elle n'est même pas déclarée aux impôts. 25 000 euros, elle t'écrit dessus. Voilà. Mais ça, tu apportes quoi ? C'est vrai que tu gagnes de l'argent. Je prends un peu l'exemple de quand le Corcordonda a été lancé. Il y a des gens qui se sont permis de prendre les motifs du Corcordonda. Ils sont allés en Chine faire reproduire. Mais ça, c'est la méchanceté. Parce que tu ne fais pas profiter à ta population. Toi, tu ne veux que à ta poche. Tu vas faire produit là-bas, tu vas vendre ici. Et quand l'État laisse rentrer la main. Attends, c'est nous tous qui détruisent. Parce que les petites mamas de Bobo ou de Waga qui produisent, qui font la teinture, elles gagnent quoi ? Si la Chine fait rentrer pour elle, elles gagnent quoi ? Moi, c'est de ça que je dis pas. Ça passe aussi par les services douaniers. Voilà. C'est pour dire, tout ça, justement, quand je dis l'État est dedans, il faut que l'État essaye de bloquer certaines choses. Même les histoires de Turquie. Nous, par exemple, on va soulever nos vêtements pour aller, comment on appelle ça, en Turquie, on ne pourra pas rentrer avec Chiva pour faire quoi ? Mais chez nous, ici, il y a des trucs qui rentrent. Est-ce le lieu ici pour Sébastien Bazemo de tirer sur la sonnette d'alarme et d'interpeller les autorités pour un véritable accompagnement franc ? De toute manière, je ne suis pas politicien, mais je dis ce que je pense. Non, on n'a pas dit que tu es politicien. Est-ce le lieu ici pour toi d'inviter ? Je sais que tout le monde suit l'émission Apéro. C'est une émission qui est très suivie. Vous avez dit quelque chose qui suscite une action politique. Voilà pourquoi Jacqui a demandé c'est le lieu pour vous de plaider pour nouvelles autorités. Il faut le dire comme je ne suis pas je pense que ma présidente est là aussi. C'est vous qui avez parlé. C'est vous qui avez taisé. Justement, il faut dire que je pense que c'est le lieu ici de parler de tout ça. Exactement. C'est le lieu ici de, comment on appelle, de mériter ou de se battre pour ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est quoi ? C'est que notre identité reste notre identité et qu'on fasse travailler nos fraises et soeurs bouquinabées. Exactement. Bon, et que, comme on appelle, on invite, c'est vrai qu'on invite des créateurs, confrères africains qui viennent. Par exemple, hier, on a invité un arrivé à la donne et on a pris ses affaires. Et ce matin, on était obligé d'aller plaider pour faire sortir. C'est vrai, ils nous ont compris, ils ont donné des affaires. Mais ça pour dire, c'est des choses, là, on ne doit pas arrêter. Là-bas, on arrête. Ce qu'on ne doit pas, on doit arrêter. C'est là qu'on les laisse passer. Ok. Tu vois la différence des choses. Alors que l'autre, il vient pour un défilé parce qu'il vient pour faire rayonner la mode africaine. Ce n'est pas des tenues qu'il a les peintures, c'est des tenues qu'il a produites et qu'on veut qu'il montre au monde entier ce qu'il sait faire dans son pays. Mais là, tu viens, on te prend la donne pour dire que voilà, c'est du commerce. Donc, ce matin, on était obligé d'aller plaider pour ça. Donc, c'est pour dire, au fait, il y a un décalage qui ne dit pas son nom. Et moi, au lieu de se battre pour nous, nous bloquer là, c'est mieux de bloquer ceux qui vont produire ailleurs et qui amènent des tenues synthétiques, par exemple, qui ne sont même pas adaptées à notre climat. Qui viennent polluer l'environnement. Qui ne sont pas adaptées à notre climat et que les gens sont obligés de payer ou bien parce que c'est moins cher ou bien parce qu'on a posé pour 10 000 personnes donc tu peux payer au bon prix. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va te dire, non, le créateur, il est trop cher, il est trop cher, mais imagine tout le monde. En fait, quand tu portes la tenue d'un créateur, dis-toi que tu portes un amour pour lui parce que le créateur, il fait vivre une famille derrière. Des familles. Voilà, des familles derrière. Donc, on dit, la chemise du créateur, ça coûte cher, c'est 30 000, mais pense à tous ceux qui ont fait la tenue, ceux qui ont tissé, ceux qui ont repassé, ceux qui ont cousu, ceux qui ont découpé, ceux qui ont mis les boutons. Voilà, ceux qui ont mis les boutons. C'est tout ça qui dit. Je veux soutenir tout cela en disant tout simplement que lorsqu'on porte la tenue d'un créateur burkinabé, on porte la sueur de nos mamans. On porte la sueur de nos paysans. Et on porte un peu d'amour de ce créateur. Et on porte aussi l'amour justement de ce créateur, mais aussi, surtout, on met à nu, on expose notre fierté et surtout notre identité aux yeux du monde. C'est ça. Donc, ça, c'est important à dire et vraiment, on vous dit merci et déjà, moi, au passage, je vais saluer la présence de celui qui m'habille ce matin. Il est parmi nous, Mano, qui est M. Ouedrago qui est juste à côté. C'est lui qui m'a sublimé ce matin avec cette chemise. Même si vous êtes jaloux de moi, même si vous ne m'avez pas. Au moins, vous voyez, vous savez que c'est joli. Voilà, ça vient de chez nous. C'est fait par un de nos créateurs et qui, d'ailleurs, va exposer. Il ne sera pas défilé ce soir. Vous allez avoir l'occasion donc de voir ce qu'il sait faire. Il faut faire les déplacements. Et d'ailleurs, comme d'autres jeunes talents également qui vont se produire du côté du Gardel. Sébastien Bazemo, tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Nous allons marquer une pause pour détendre un peu l'atmosphère mais aussi apprendre. Apprendre à travers donc la rubrique Le de la Cité. C'est avec Zidiara. C'est maintenant Transition. Alors, Zidiara, Le de la Cité, vendredi, alors on parle justement de nos amis de... Non, on parle de route. Oui, mais... De nos amis de l'arrondissement numéro 10. De l'Avoirie. De l'Avoirie, les usagers. Alors, Bazim, c'est tellement que tu as déjà fréquenté effectivement cette avenue. Je parle de la route Carpala-Bénou, la toute nouvelle route justement qui est relie Carpala-Bénou et qui dessert les quartiers comme Zone 1 et également Taptengan, l'arrondissement 10 également, qui dessert également Quatriard. Je suis sûr que tu as déjà pris cette voie. Alors, c'est pour dire effectivement qu'aujourd'hui on est content d'informer donc aux téléspectateurs que cette voie est désormais donc dans les normes. Quoi qu'on dise, vous voyez à travers justement les images que la réalisation se fait déjà le plaisir de nous montrer, il y a des feutres colores nouvellement installés et il y a également des panneaux de signalisation qui ont été installés également et des caméras de surveillance également. Pour dire tout simplement qu'au-delà de ça, parce que quand on fait une rétrospective, au moins où il n'y avait pas tout cela et il y avait plein d'accidents. C'est non seulement dû au fait du manque de ceux que j'ai précédemment cités, mais également à l'excès des vitesses. Donc il faut dire que les usagers et donc les riverains sont aujourd'hui soulagés par le changement de situation. et donc c'était l'occasion pour l'œil de la cité de ramener sur cette table pour donc féliciter et encourager l'autorité compétente qui a permis effectivement cela parce qu'il faut dire que ça a commencé vraiment à embêter les riverains et tous ceux qui pratiquaient cette voie. Alors c'est l'occasion également pour l'œil de la cité d'interpeller les populations, les usagers également parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas de signalisation et l'autorité compétente a fait ce qu'il convenait de faire. Alors pour jouer votre contrepartie il faut respecter le cours de la route parce qu'avant on ne pouvait pas parler de cours de la route pendant qu'il n'y avait pas de signalisation. Maintenant il faut que les citoyens il faut que les usagers qui pratiquent cette voie là respectent le cours de la route il faut qu'on limite la vitesse également pour éviter donc le pire. Alors Jackie on va couper court justement en réitérant notre salut et notre félicitation à l'autorité compétente nous allons leur exhorter de continuer c'est des belles actions comme ça qu'il faut continuer quand c'est beau nous on est content également de venir exposer sur la place publique et quand c'est pas bien souffrir du fait qu'on critique Jackie Merci beaucoup mais avant de partir laisse moi tu dire une chose je ne sais pas si vous l'avez remarqué en situation quand vous êtes au feu tricolore la présence de personnes autour de vous peut capter votre attention donc avant de sortir de chez vous il faut penser à bien vous habiller quand vous êtes bien habillé surtout quand c'est fait par un créateur burkinabé arrivez au feu vous même pouvez contribuer à ce que les gens respectent le feu tu sais il y a des gens qui veulent partir elle est faite même de voir ta tenue là il a arrêté exactement il faut un petit peu merci beaucoup allez on te souhaite une belle journée de vendredi et qu'on espère te retrouver très bientôt Mika nous rejoint pour la suite de cette émission avant cela on va donner la parole à Koro Dekra mais Adèle veut intervenir déjà pour une préoccupation de temps de salaire Mika alors oui Adèle on va aller vite et bien préoccupation très rapidement ok c'est une question que je veux savoir si il ne serait pas plus judicieux au fait pour les créateurs de se mettre tous ensemble devoir dénéroser avec l'état pour créer une industrie on ne dit pas une semi-industrie une grande industrie pour la mode burkinabé et maintenant vous allez pouvoir peut-être baisser le prix de certains de certains produits c'est un projet de toute manière oui parce que tout simplement vous savez il y a des burkinabés moi je connais pas mal de burkinabés qui veulent s'allumer voilà chez vous par exemple mais n'ont pas les moyens voilà quand on sait combien on touche ici voilà on n'a pas enfin beaucoup n'ont pas vraiment les moyens de s'offrir détenus chez vous et pourtant quand ils vous voient à la télé oui wow c'est joli ce que Tantifle fait c'est très beau ce que les autres font c'est joli mais on n'arrive pas à se l'offrir en fait est-ce qu'il ne serait pas plus simple de négocier avec l'Etat pour que l'Etat débloque l'argent quelque part pour les aider alors à cette question Adèle Romba nous allons donner la parole à la présidente Kurodeka que je salue déjà ce matin merci madame la présidente merci à vous et merci pour tout ce que vous faites parce que c'est vraiment gentil on était venu vous parler de folie de mode mais tout ça ça rentre dans le cadre de folie de mode parce que tout ce que nous sommes maintenant de dire et puis d'ailleurs quand vous savez pourquoi on dit folie de mode je vais vous dire pourquoi on dit folie de mode alors présidente vous savez dans la création dans l'imaginaire de l'homme il y a certaines intelligences qui ont envie de se produire et lorsque l'intelligence donc se produit pour marquer les esprits il faut par moment sortir de l'imaginaire collectif et aller dans un sens assez unique et particulier en gros il faut être un peu fou il faut être fou je pense que dans folie de mode c'est l'occasion également pour ces créateurs de libérer leur génie créatif de nous faire rêver donc il n'y aura que des fous et des folles sur le thé on va les applaudir déjà très fort alors pour reprendre la préoccupation de Adèle Rwamba qu'est-ce qui est fait dans ce sens il y a souvent on oublie que quand on vient chez un créateur vous avez un budget parce qu'il faut dire le créateur il fait tout il y a toutes sortes de prix il ne faut pas que les Burkinabés lambda se disent que c'est cher que c'est très cher on ne peut pas aller chez Bazemse on ne peut pas aller chez moi ou bien on ne peut pas aller chez Pate ou bien on ne peut pas aller chez Abobo pour Céleste par exemple non parce que moi je dis toujours j'ai dit la couture c'est de 1000 francs jusqu'à oh là là c'est chacun ses moyens donc pour vous est-ce que le client arrivé il doit vous dire voici mon budget voilà mon budget qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi de beau par rapport à ce budget on peut aussi faire quelque chose de beau ça il n'y a pas de moi je dis n'hésitez pas il y a des gens qui ont honte voilà justement n'hésitez pas n'ayez pas honte même en Europe quand vous partez il y a toutes sortes de tarifs vous partez chez Mango vous allez trouver ton prix 8 euros voilà vous allez partir chez H&M vous allez trouver le prix mais le tailleur Burkinabé il le fait mais seulement respecter tout un chacun parce que tu ne peux pas aller dire je vais une tenue à 60 000 et que vous avez 20 000 on fera la tenue de 60 on fera la tenue de 20 000 le 20 000 là à ton goût ok ça c'est la première préoccupation et la dernière enfin la seconde préoccupation c'est une question à dévoler ok est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux au fait pour vous les créateurs Burkinabé de négocier avec l'état pour que l'état puisse comment dirais-je créer une grande industrie pour que tous les créateurs puissent venir confectionner certains nombres de tenues parce qu'il y a des tenues qu'on ne peut pas confectionner à la chaîne mais il y a des tenues aussi qu'on peut plus ou moins à la chaîne parce que quand c'est à la chaîne et fait industriellement ça revient le coût de revient vous revient moins cher vous pouvez vendre moins cher pour les citoyens ça c'est c'est comme un exemple que je vais donner par rapport au 8 mars on revient le 8 mars on dit consommons Burkinabé tout le monde doit s'habiller en faso danfani le Burkinabé lambda quand il a déjà 5 enfants avec une femme combien il allait acheter le pain faso danfani le pain faso danfani même bien travaillé tu vas compter de 7000 à oh là là oui voilà à oh là là ok il a un salaire de combien pour nourrir sa famille et puis habiller ses 5 enfants en faso danfani et nourrir et sa femme et lui même en personne sans compter entre Jimmy les accotés les accotés qui vont venir ah mon frère comme tu travailles donne moi un bout de pain de faso danfani donc vous voyez un peu bon c'est vrai que l'état normalement devait penser à ça parce qu'une fois on m'a interviewé j'ai dit c'est impossible c'est impossible si on voyait que la Chine les Burkinabés partent en Chine pour faire des pains pour copier les motifs les motifs Burkinabés les motifs faso danfani ou même cocodunda c'est la faute à notre gouvernant c'est la faute à notre gouvernant si vous décidez de dire que consommons Burkinabés et produisons ce qu'on consomme ce qu'on produit je crois que normalement ça devait être dans un projet je devrais subventionner ça voilà d'accord alors je pense que c'est dans la même veine on est tous on est tous d'accord qu'il faut que l'état vraiment mette sa main l'état justement vous soutienne et surtout vous soutienne dans le vrai sens c'est à dire vous facilitez beaucoup de choses et surtout vous accompagner aussi dans toutes ces belles initiatives que vous prenez afin de pouvoir permettre aux Burkinabés d'intégrer dans leurs habitudes et surtout dans leur façon de s'habiller ce qui vient de chez nous consommons local ne doit pas être un vain mot ou un effet de mode ça doit être pas l'action ça doit être un produit luxueux alors Mika nous rejoint bonjour Mika bienvenue ça va merci Jackie bonjour oui je vais super bien au passage c'est très beau ce que tu penses merci beaucoup en tout cas merci on est déjà lancé Mika on est dans l'action on est déjà lancé alors déjà est-ce que ce matin justement face à notre grand frère Sébastien Bazemo est-ce que tu as des préoccupations absolument j'ai des questions alors moi je voulais déjà savoir faire un folie de mode quels sont les critères des créateurs qui peuvent participer à cet événement il n'y a pas de critères il n'y a pas de critères je viens juste je tape à la porte j'ai envie de le défi non bon quand je dis il n'y a pas de critères pour faire un folie de mode déjà on voit les stylistes qui sont invités on regarde déjà ce qu'ils font d'accord on les suit c'est déjà on suit sur les réseaux sociaux sur l'internet ce qu'ils font dans leur pays on cherche forcément à savoir si on veut inviter par exemple un pays comme le Sénégal on va chercher à savoir le styliste qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il fait et voilà qu'est-ce qu'il apporte à son pays avant de l'inviter donc forcément il y a toujours ça veut dire tu as déjà posé tes valises quelque part donc pour nous c'est que la personne mérite d'être à folie de mode parce qu'il fait des créations qui dit qui réfléchit parce qu'aujourd'hui il faut dire il y a tous sortes de stylistes exactement d'où ma question ça peut être dit dans un trou il y a toujours des brubles galeuses comme on dit dans un boulot il y en a qui sont là c'est les vrais travailleurs on te dit que c'est le styliste et il y en a aussi qui se font appeler stylistes sur les réseaux sociaux qui vont se faire confectionner les trucs et après ils mettent sur les réseaux sociaux pour dire je suis styliste je suis styliste voilà donc c'est pour dire voilà justement donc par exemple pour ces gens des personnes nous c'est compliqué on veut des gens qui ont comme on appelle une entreprise qui embauchent des gens qui font travailler vraiment leurs tissus leurs produits sont faits dans leur pays on ne prend pas quelqu'un qui va se faire produire des trucs qu'en Turquie et puis voilà et puis après il nous dit qu'il ne sait pas mettre un bouton parce que de toute manière voilà mais si on essaye de professionnaliser ça à travers justement une organisation où il faut par exemple détenir une carte du créateur ou du styliste pourquoi pas pourquoi pas est-ce que vous l'avez ? vous n'avez pas pensé à ça ? oui oui c'est professionnaliser votre secteur genre par exemple pour justement surivendiquer être créateur c'est qu'il doit avoir une carte professionnelle mais oui voilà pourquoi aujourd'hui par exemple on te dit l'association des créateurs mais l'association des créateurs c'est les vrais créateurs mais est-ce que tout le monde est dans cette association ? non mais puisqu'on te demande ton régie de commerce ton coca tout ça là-dedans si tu n'as pas tout ça tu ne peux pas être dans l'association mais tu peux avoir ça le régie de commerce c'est pour les commerçants donc oui non 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 il y a le volume tu peux avoir ça et puis avoir Adel Steele par exemple et ne même pas savoir même remettre un bouton mais justement c'est ça parce que nous par exemple ces gens tous ceux qui sont dans l'association ils ont leur entreprise ils ont leur personnel on connaît chez eux donc quand elle a un problème oui c'est des gens qui ont appris parce que ça ne sert à rien notre combat toi tu vas combattre de quoi nous on entend ce bac pour avoir certains trucs moins cher toi tu préfères aller produire tes trucs en Turquie tu reviens donc on n'a pas les mêmes dans tous les cas dans tous les cas à folie de monde vous allez voir les vrais créateurs se produire alors que ce soit ce soir ou samedi il faut vivre l'événement il faut aller pour mieux voir et mieux apprécier justement l'événement est à sa 11ème édition est-ce qu'aujourd'hui vous estimez avoir atteint vos objectifs ou bien il y a encore mais tu sais on ne finit jamais d'atteindre les objectifs on continue même si on dit qu'on atteint les objectifs c'est qu'on se ment parce qu'il faut toujours c'est comme la création je ne me dis pas oui j'ai créé on a parlé de moi aujourd'hui ça va on va continuer de se battre c'est une lutte perpétuelle voilà tu continues c'est comme un aty chanteur aujourd'hui la fin c'est bon demain c'est pas bon donc c'est pareil pour nous pour nous on a toujours envie de monter ça veut dire que tu as fait une collection qui a fait waouh il faut que la prochaine collection qui sorte ça fait waouh aussi sinon si tu reviens et puis en même temps il y a nos jeunes frères qui viennent donc souvent qui sont très tranchants aussi donc faire de telle sorte à garder le cap c'est important voilà c'est important bien sûr d'accord alors Sébastien Valémont elle est avec nous ce matin sur ce plateau c'est une grande dame qui au fond elle fait beaucoup de belles choses elle participe beaucoup justement à cette édition Folie de Maud nous allons lui arracher un mot Céleste bonjour bonjour à tous oui et merci de me passer la parole ce matin oui je suis là pour et pour Folie de Maud d'accord j'allais dire Céleste confection alors avant de justement prendre votre contribution j'aimerais quand même vous dire que vous êtes joliment habillé merci pour votre mariage j'allais dire cette parfaite alchimie entre le faceau d'enfanie et puis le cocodonda c'est le mariage parfait c'est tout ce qu'on demande aux uns aux autres alors par rapport à tout ce qui est dit ici vous en tant que aîné aussi est-ce que vous avez contributif donc à apporter ce matin bon ma part c'est quoi d'abord c'est d'encourager tout ce qui est en train de se faire au niveau du pays nous sommes en train de valoriser nos produits locaux c'est le cocodonda c'est le faceau d'enfanie et les différents créateurs les valorisent tellement bien que tout le monde j'ai remarqué et comme vous dites il y en a qui ne il y en a aujourd'hui au pays qui ne s'habille pas en faceau d'enfanie en cocodonda c'est rare aujourd'hui les gens ont emboîté le pas les créateurs sont arrivés à valoriser les épailles de telle sorte que quand tu portes tu es heureux tu es voilà tu es dans ton élément voilà tu es dans ton élément donc aujourd'hui le problème ne se pose pas trop et nos gouvernements à un moment donné se sont battus pour ça ils sont allés jusqu'à comment dirais-je comment ? à imposer le port de une faceau d'enfanie a des événements bien précis voilà et ces pays ont été labellisés voilà donc je pense qu'il y a une lutte qui se fait et les gens suivent tout le monde suit et moi ça m'encourage parce que quelque part ça permet à toute une chaîne toute la chaîne de vivre voilà de ça et c'est d'encourager tout le monde aller toujours dans le sens et puis bon voilà vous serez donc à Folie de Monde samedi demain avec la collection que vous avez présentée aussi la collection elle se dénomme comment ? la collection c'est Phénix pourquoi Phénix ? c'est vu tout ce qui se passe on se dit que nous on se dit qu'on revient toujours on se relève toujours il y a la résilience on se relève toujours de notre on se réveille toujours de notre sable voilà le pays ça chauffe mais on est là on est sur pied la mode ça chauffe on est là on est sur pied et la mode justement elle permet aussi de pouvoir parler c'est un langage qu'il y a derrière justement vous allez vous exprimer oui c'est ça tout à fait avec nos collections tout à fait bien sûr et c'est important donc on sera au rendez-vous pour également voir et surtout toucher de la main ce que vous faites d'accord merci en tout cas ça nous fera plaisir alors il y a aussi des mannequins qui sont là on va te donner pas de mannequin plutôt les mannequins bien sûr oui mais pourquoi tu es surprise alors tu me fais perdre le truc elle parlait tout à l'heure donc d'éducation hier on en parlait on parlait d'elle hier justement hier elle était sur notre écran ici alors bienvenue déjà bonjour bonjour tout le monde alors tu parlais d'éducation d'éducation c'est-à-dire c'est le bas âge qu'il faut inculquer oui j'entendais j'entendais les doyens parler justement de pourquoi toute la population n'arrive pas à s'habiller avec les stylistes et tout et ce que je disais c'est peut-être il faudrait qu'on arrive à voter des lois déjà en commençant par les garderies les écoles imposer depuis le bas âge que les enfants les parents puissent octroyer même les tenues des écoles pourquoi pas en cocodonda ou bien en face dans la nuit maintenant ça dépend si entre griffes on dit à des enfants qui sont allergiques on peut trouver des solutions non pas forcément au coton mais bon peut-être des tissus et voilà donc on peut il y a toujours des entre griffes donc on peut trouver des solutions pour eux mais je pense que si on arrive à généraliser cela déjà dès la base si les enfants apprennent à ne pas se moquer des uns et des autres parce qu'on sait que pendant les fêtes papa va aller payer le costume tout blanc et tout de la Turquie et l'autre enfant oui mais un autre enfant va porter peut-être du noir blanc et puis l'autre va mettre peut-être son panne ou son faceau d'enfant nid en nava et les autres enfants vont peut-être se moquer de lui mais parce que c'est souvent mental aussi c'est la mentalité et donc pour moi si depuis la base les enfants apprennent à grandir avec tous les autres enfants habillés en paille en burkinabé je pense qu'après en grandissant c'est très facile après à porter merci beaucoup pour cette contribution elle est très importante et justement nous allons mesdames et messieurs rappelez donc Folie de Maud c'est à partir de ce soir pour le Garden pour le Garden à partir de ce soir à 20h voilà avec les jeunes créateurs et demain la poteose c'est du côté de Saint-Aéret de la BCAO à 19h30 et il y a un cocktail avant voilà avant et aussi il faut dire que les créateurs vont vendre sur place donc il aura ça vous dit Adelpho mets l'argent sur toi on ne peut pas venir pas alors on va marquer la pause avec sa veuse le temps file on va aller rapidement transition avec Yerba c'est parti la vitesse de la lumière c'est maintenant qu'on cotise et qu'on essaie de mettre les 25 000 francs de côté pour aller à Folie de Maud demain alors aujourd'hui c'est vendredi et c'est sa veuse oui alors Zena Boudrabo est bien arrivée à Paris merci à la population de Tougan pour vos prières Zena Boudrabo quand j'ai dit que les Samours ne valent rien là voilà tata vous ne faites pas partie ah j'ai voulu encore un déclare comment j'ai fait le mot ben voilà elle arrive les autres arrivent à Paris sont dans les aéroports dans la ville et elle Zena Boudrabo c'est Karma sur la Tour Eiffel c'est sorcellerie de Samours les choses de l'amour quand on vous parle de l'amour l'amour peut vous transformer l'amour peut vous porter peut vous faire porter des robes quand vous êtes homme et vous pouvez porter des pantalons les femmes portent déjà des pantalons voilà les choses de l'amour le gars là quand même regardez ses fesses sont plus pointues que celles de sa copine oui 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 il est sexy il manque juste des seins voilà et puis voilà une petite perruque et puis on rase la moustache là et puis c'est fait voilà ça serait une go draguable là donc les choses de l'amour est-ce qu'on peut se ridiculiser comme ça mais bon c'est une question j'ai toujours appris que quand on demandait un mariage c'est vrai que moi j'ai pas pleuré pour moi quand on me demandait un mariage j'ai dit pardon lève-toi et puis mets-moi la bague là ici mais il y a d'autres là ça pleut mais beaucoup de filles ils ne se met pas ils ne comprennent même pas pourquoi ils pleurent quand on leur demande un mariage mais garçon qui se met à genoux qui demande un mariage une go et puis qui pleure garçon 3.0 avatar ils ne comprennent pas donc on ne doit pas pleurer c'est lui-même qui pleure c'est lui-même qui pleure en demandant la même ça veut dire que tu vas te marier avec une madeleine quelqu'un qui passe son temps à pleurer tous les jours mais il a peur qu'elle dise non c'est ça il est stressé mais la réaction de la copine je pense pas que mais je pense qu'elle a tenu le doigt donc ça veut dire que c'est bon oui mais pourquoi elle continue de pleurer c'est l'émotion il est très émotif c'est ça c'est ça ou bien il a pensé parce que j'ai vu que la faute là c'est en Europe mais aux Etats-Unis peut-être qu'il a pensé oui enfin j'aurai mes papiers enfin j'aurai mes papiers et puis voilà c'est oh Seigneur tu pleures tous les jours donc Dieu fasse que tu aies tes papiers mon frère c'est difficile d'avoir papiers en Europe en Europe ça vaut mieux qu' aux Etats-Unis tu peux rester 50 ans à avoir papiers pour revenir au pays bon pour la diapo alors parlons plus sérieusement Africa Mousseau c'était le week-end dernier et mademoiselle Sandrine Konaté présente sur ce plateau et Adèle Rwamba qui n'est pas là il était c'est l'événement de madame Sandrine Follané nous y étions et le selfie et j'ai pas compris quand on parle de sorcellerie comprenez qu'on venait avec moi qu'il y avait un sorcellerie quelque part on l'a pas invité dans la photo il est là il est content il est le petit mon frère il y a quoi fallait nous demander on allait te mettre alors c'est pas à remarquer aussi dans ce selfie c'est que d'accord c'est que la tenue est très artistique les tenues sont artistiques très 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 et puis les fronts sont mis aussi en évidence on va applaudir pour les grands c'est vrai que la tenue de Sandrine était artistique mais moi j'étais en veste avec un petit débardeur en dessous et c'est vrai le front je n'ai plus rien c'est le genre tu ne peux pas cacher voilà on dirait la lumière du jour malheureusement même avec Foula il faut tirer de temps en temps c'était les sabbes du jour rester connecté la période de jeûne se poursuit merci beaucoup alors merci Adèle on va l'applaudir très fort nous avons la chance d'avoir également des créateurs qui sont venus de la Côte d'Ivoire lui c'est de la Côte d'Ivoire votre nom s'il vous plaît c'est Yapo Yapo alors vous êtes jeune créateur ivoirien pas d'automne jeune parce que ça fait maintenant 10 ans que c'est Yapo d'accord et c'est votre première fois de venir au Burkina non pas ma première fois avant que je te manquais je venais pour le Folie de Moud depuis 3 ans j'ai une marque de vêtements qu'on appelle Yapo et je viens présenter ma toute dernière collection de 2022 ok c'est ce soir demain vous serez donc à l'espace Ayélé BCO on viendra donc voir ce que vous faites vous travaillez avec quoi ? Abidjan je travaille avec le pain le pain de guitare avec le tigre imprimé d'accord et surtout Abidjan j'habille que le star j'habille que le star que le star d'accord vous avez habillé le star aussi aussi merci beaucoup on va vous rappeler très fort on a aussi un autre qui nous vient du Sénégal je pense oui bonjour ça va bien le nom c'est quoi ? Mounir Mouda Mounir Mouda d'accord c'est votre première fois Bokina et comment vous avez trouvé le Bokina Faso ? sincèrement c'est très chaleureux non c'est cool c'est cool d'accord ok alors vous vous serez avec nous ce soir ou c'est demain demain et votre marque c'est quoi ? votre marque de vêtements Mounir Mouda Mounir Mouda le nom de la collection Ouagadibou Ouagadibou ça veut dire quoi ? Ouagadibou ok merci beaucoup Ouagadibou alors on va découvrir tout ça ce soir et puis on va vous souhaiter en tout cas un bon moment au Bokina Faso et puis j'ai eu l'occasion pour que les gens viennent découvrir ce que vous faites merci beaucoup vous avez un message particulier pour la communauté sénégalaise au Bokina ? oui avant tout je tenais à remercier non il sait que il sait que vous avez dit à remercier on va laisser les répétements là si vous avez un message pour la communauté sénégalaise c'est maintenant vous allez dire quoi à vos amis à vos frères sénégalais qu'ils viennent ? oui de regarder la télévision d'accord on se voit tous ensemble oui d'accord merci beaucoup on va donner le micro à mon ami Mano c'est lui qui m'habille ce matin lève-toi Mano celui qui m'habille il faut qu'on le mette en lumière viens ici il faut l'applaudir très fort on va l'applaudir très fort merci beaucoup alors Mano tu seras avec nous ce soir alors la collection qui sera présentée c'est quoi ? la collection c'est mille feux mille feux ? ça veut dire quoi mille feux ? mille feux ça veut dire que malgré tout tout ce qui se passe avec l'insécurité oui on reste debout on reste debout on reste les mille feux oui merci beaucoup alors il faut retenir le nom c'est lui c'est joli même si vous ne le dites pas c'est pas bien grave merci beaucoup tu étais seul avec nous allez Sébastien Mika c'est déjà tout le prénom du jour on va avoir une pensée pour qui ? bah oui rapidement le prénom du jour aujourd'hui c'est Jude Jude qui signifie gratitude à Dieu tout simplement gratitude à Dieu voilà on dit merci à Dieu il viendra pour le jour exactement pour ce vendredi alors c'est tout pour aujourd'hui Mika bah prenez soin de vous et bon week-end Sandrine Konaté prenez soin Adèle bon week-end madame c'est Sébastien Mazemou n'oubliez pas de prendre votre ticket numéro de téléphone rapidement 68 86 86 39 merci c'est tout pour aujourd'hui prenez soin de vous on se retrouve ce soir au Gardel et samedi donc à l'espace aéreux BCRO pour Folie de Vôtre il faut être là pour vivre il y aura de la folie en air au revoir